Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle de stoichiométrie ou réutiliser ce que vous connaissez déjà. En fait, la stoichiométrie, ça peut paraître difficile, sauf que ce sont simplement plusieurs étapes que vous connaissez à mettre ensemble. Il ne faut pas le voir plus gros que ça. Commençons par la maxime principale des cours de sciences. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ici, ce qu'on a, c'est une réaction de neutralisation acido-basique, donc un acide avec une base qui donne de l'eau et du sel. Et dans cette réaction, on sait qu'il y aura conservation de la masse à cause de la maxime citée plus d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura conservation du nombre de molles. En fait, les molécules ne sont pas faites du même nombre d'atomes, donc n'ont pas nécessairement la même masse. Donc, on sait que la masse des produits va être égale à la masse des réactifs, mais ce n'est pas le cas pour le nombre de molles. Et c'est là qu'intervient la stoichiométrie, où on utilisera les coefficients, autrement dit les chiffres qui sont placés devant les molécules pour pouvoir déduire une réaction chimique. Donnons-nous donc un exemple de tout cela. Donc ici, je fais réagir du carbonate de calcium ou du CaCO3 avec de l'acide chlorhydrique ou du HCl pour donner des produits. Ici, on va simplement se concentrer sur les réactifs pour cette explication. On sait ici de par les coefficients que j'ai un rapport de 1 pour 2. Autrement dit, il me faut 1 molle de CaCO3 pour faire réagir 2 molles de HCl. On sait que si j'avais 2 molles de CaCO3, logiquement, ça m'en prendrait le double, donc 4 molles de HCl. Et que peu importe le nombre de molles de CaCO3 que je vais avoir, je vais devoir avoir le double de nombre de molles de HCl. On pourrait appliquer le même type de ratio au niveau des produits pour en déduire certaines quantités de nombre de molles. Donc, ces rapports qu'on va faire en stoichiométrie, ils sont toujours en molles. Jamais en grammes, toujours en molles. Donnons-nous maintenant un exemple plus exhaustif de ce type de problème. Donc ici, on nous demande combien de molles de HCl faut-il pour dissoudre complètement un stalactite de calcaire de 75 grammes. La première étape est toujours d'écrire l'équation balancée de la réaction chimique. Par la suite, vous avez remarqué que j'ai fait 2 colonnes. C'est pour faire exactement comme en mathématiques, donc écrire ce que l'on cherche et ce que l'on a. Ce sera très important d'écrire ces informations au bon endroit. Nous avons donc 75 grammes de calcaire et nous cherchons un nombre de molles de HCl. Je vous l'ai dit, la stoichiométrie se fait toujours en molles et non en grammes. Donc, nous devrons transformer le 75 grammes en molles. Et pour ce faire, nous avons besoin de la masse molaire que nous retrouvons à l'intérieur du tableau périodique. Le nombre de molles est donc égal à la masse divisé par la masse molaire, ce qui nous donne 0.75 molles. La prochaine étape est donc de faire la stoichiométrie à proprement dit. Donc, nous avons ici une molle de CaCO3 pour deux molles de HCl. Eh bien, en sachant que nous avons 0.75 molles, on obtient un nombre de molles de 1.5. Et vous remarquez évidemment ici qu'on a affaire à un produit croisé. Faisons donc un récapitulatif des étapes pour faire ce problème. Nous devions d'abord balancer l'équation, transformer l'information que nous avions en molles et par la suite procéder à l'étape de stoichiométrie grâce à un produit croisé en utilisant les coefficients. Donnons-nous un deuxième exemple. Donc ici, on nous demande quelle masse de dioxyde de carbone est produite par la combustion de 242 g de propane. Ici, j'ai écrit l'équation. Donc, j'ai du C3H8, le propane, plus de l'oxygène qui me donne du CO2 et du H2O. La première étape était de balancer l'équation. C'est déjà fait. Je vais inscrire la question et l'information que j'ai. Donc, je sais que j'ai 242 g de propane et que j'ai une masse inconnue de dioxyde de carbone. C'est ce qu'on nous demande. La stoichiométrie se fait toujours en molles. Donc, j'aurais besoin de la masse molaire pour transformer ma masse en nombre de molles. Ce qui me donne une quantité de 5.49 molles. Je vais ensuite procéder à la stoichiométrie à proprement dit. Donc ici, je sais que j'ai une molle pour trois molles de CO2. Eh bien, si j'ai 5.49 molles, ça me donne 16.5 molles de CO2. Donc ici, je me suis simplement donné un peu d'espace pour terminer mon problème. Il faudra ensuite transformer ce nombre de molles en masse puisqu'on me demandait la masse. J'aurais besoin de la masse molaire du CO2. Donc, la masse est égale au nombre de molles multipliées par la masse molaire, ce qui me donne une masse de 726 g. Les étapes pour faire ce problème, je devais d'abord balancer mon équation, transformer l'information que j'avais en molles, procéder à la stoichiométrie. Et ici, j'avais une quatrième étape très importante qui était de transformer mon nombre de molles en masse, en g, puisque c'est ce qui était demandé dans le problème. Les problèmes de stoichiométrie se font donc en quatre étapes importantes. Regardons-les ensemble. La première étape est de balancer notre équation, évidemment, si c'est nécessaire. Les équations sont parfois déjà balancées pour nous. Tant mieux, ça fait une étape de moins. On devra ensuite transformer l'information que nous avons en molles, encore une fois, si c'est nécessaire, puisque parfois, dans les problèmes, nous donnerons l'information en molles. Donc, tant mieux, c'est déjà fait pour nous. La troisième étape est d'effectuer le produit croisé en utilisant les coefficients qui sont inclus dans ma réaction chimique. Donc, c'est la stoichiométrie à proprement dit. Et la dernière étape est de trouver la réponse. Donc, transformer notre nombre de molles en grammes, évidemment, si c'est nécessaire, puisque si on me demande le nombre de molles, comme c'était le cas dans le premier exemple, je n'ai pas besoin de faire de nouvelles transformations. C'est ce qui m'est fait à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.